Bonsoir, Père Anatole. Comment ça va ? Comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Mais je ne te vois pas. Qu'est-ce qui se passe ? C'est parce que Père Anatole est en train de montrer son écran, parce qu'il va nous expliquer le canon de Saint-André qu'il a affiché. Très bien. Bonjour Nicolas. Je vous vois, il y a des icônes, non ? Oui, moi aussi je vous vois, un petit peu je vous vois. Oui, il y a un petit icône, non ? Il n'y a pas tellement d'icônes, non ? Mais moi je ne vous vois pas, comment ça se fait que je ne vous vois pas ? Je ne sais pas, je te vois, on te voit. Père Anatole, je te vois. Comment vas-tu ? Grâce à Dieu, ça va, c'était difficile lundi. Ça a été difficile lundi ? Parce qu'on a eu la liturgie du Présentifié à Saint-Serge et j'étais crevé. Paulette, je l'ai à 7h et continuez. Les matines à 7h, la liturgie, etc. Ça n'arrête pas jusqu'à une heure de l'après-midi ou deux heures de l'après-midi. Vous y allez aussi Nicolas ? Non, je n'étais pas moi. J'ai fait ça dans ma jeunesse. J'ai passé l'âge de me faire des offices qui durent 6 ans d'affilée. Tu vois, tu vois Valérie ? Ah là là, je reconnais ça. Ça marche. Il y a du fil de publicité. Ça te soutient ? Ah là là. Et comment s'est passée la semaine dernière ? Tu sais, la première semaine, tu vois, à Saint-Serge, on fait comme dans les monastères. Les offices durent de 7h jusqu'à 2h. Oui, la semaine, toute la première semaine, c'est... Oui, c'est beau. Et le soir, le camion de Saint-André, c'est riche comme... C'est riche comme office, oui. C'est très riche. Et plein de, tu vois, du sens théologique. C'est un marathon, en quelque sorte. La première semaine du carême, c'est un marathon au niveau du Québec. Absolument. Oui, la première et la semaine sainte, oui. Mais on sent peut-être quelque chose en te voyant, Pernatoss. Oui, je suis un petit peu fatigué. Et aujourd'hui, quel est le thème, alors ? C'est l'explication du canon de Saint-André, c'est ça ? Oui, c'est le canon de Saint-André. Oui. Oui, je... Oui. C'est un très beau thème. Je voulais continuer avec les exopsalmes. Parce qu'on a commencé, mais comme... On va voir encore une ou deux rencontres pendant le carême. Je voulais parler du canon, de la vie de la Marie égyptienne et de la prière de Saint-Ephraim le Syrien. D'accord. C'est les trois éléments qui sont spécifiques à cette période. Et c'est pourquoi je me suis dit, exopsalme, on peut parler plus tard, comme c'est des prières, comme on le dit, toute l'année, tu vois, pendant la matinée. Mais c'est ces trois éléments. Et peut-être, je ne sais pas si j'arriverai de parler un petit peu de la liturgie du pré-sanctifié, parce que c'est, on peut dire, les quatre choses qui sont totalement différentes par rapport aux autres périodes liturgiques de l'année. D'accord. Mais on commence doucement avec le canon. D'une certaine manière, c'est une sorte de continuation de ce qu'on a fait sur les psaumes. Et on a parlé des tropères, des tropères et connexions. Pendant la période, pendant le carême de la nativité. Oui. D'accord. Alors, est-ce qu'on a... D'un soir, bonsoir. D'un soir. D'un soir. Ну, что? Подождем еще немножко? Или, можно, будет, начать? D'un soirée. Je vous remercie. D'un soirée. D'un soirée. Moi, je n'ai pas... Parce que sur mon écran, je ne vois pas très bien. J'ai le catisme un ou deux. Oui, on va... Nous, on a les versets 34 et 35. Alors, je ne sais pas de quel catisme. Je ne le connais pas assez bien pour vous dire de quel catisme il s'agit. Je ne sais pas de quel catisme il s'agit de quel catisme il s'agit de quel catisme il s'agit de quel catisme il s'agit. Et d'abord, je veux dire que le canon, le canon en soi, c'est une hymne poétique. Et dernière fois, nous avons parlé des psaumes, des psaumes qui sont des chants qui étaient utilisés dans les offices liturgiques. Et pendant le carême du Noël, nous avons parlé déjà des coins d'Achion et des tropères. Le sens théologique qui accompagne, qui est manifesté, qui se manifeste dans ces hymnes liturgiques. Et nous, nous pouvons dire que la poésie liturgique byzantine a commencé à se développer tout au long de l'histoire. Et nous avons constaté que cette tradition qui existait dans la tradition juive, la cantine du cantique, l'Epsom et d'autres cantiques qui existaient dans la tradition juive. Et évidemment que les communautés chrétiennes ont répris cette tradition et on a commencé à la développer. Et vers le VIe siècle, nous avons parlé déjà avec le roman Le Mélode, après avec Saint-Jean Damascène, cette tradition du monastère du studion de Byzance. Et autour de Saint-Sophie, il y a un développement de la poésie liturgique byzantine. Et nous avons parlé de ce développement de Kondakion, de tropères dédiées aux fêtes d'abord et après aux saints que nous commémorons chaque jour dans l'église. Et cette poésie a commencé à se développer d'abord dans les pays de langue syriac, autour des métropoles d'Antioche et d'Edes. Et après, cette tradition a été aussi développée, comme je l'ai dit, au monastère du studion, près de Saint-Sophie. Et cette tradition, évidemment, continue jusqu'à aujourd'hui de se développer parce que nous continuons de composer des canons sur la vie des saints, sur la vie des martyrs, des neux martyrs. Et dans chaque pays, aujourd'hui, dans chaque pays orthodoxe, nous avons des canons dédiés aux nouveaux martyrs, comme en Russie, en Serbie, en Bulgarie, en Roumanie, partout, ceux qui étaient persécutés par le communisme récemment. Et ça veut dire que cette tradition, elle continue jusqu'à aujourd'hui, elle se développe. Et nous avons aujourd'hui un très riche nombre de canons, des tropeurs, des condactions, des akatistes qui mettent en valeur cette poésie biblique qui est aussi chantée, qui s'inscrit dans la vie liturgique de l'Église. Mais au VIIe siècle, justement, par Saint-André de Crète, commence à se développer cette nouvelle forme de poème liturgique, qui est le canon. Le canon, c'est, comme j'ai dit, un hymne poétique. Et elle est construite de neuf odes. Neuf odes. Et il y a toujours un tropeur initial qu'on appelle icos, qui est une sorte de modèle pour chaque ode, qui est chantée. Et après, il y a des tropeurs plus courts, aussi dans le format poétique, qui expliquent les aspects de la vie spirituelle, du combat spirituel, les aspects théologiques de tel saint à qui est dédié le canon, d'habitude, le canon du jour. Mais aujourd'hui, nous allons parler de ce canon de Saint-André qui devient un des premiers modèles dans cette tradition poétique, ou dans cette tradition des hymnes dédiés à Dieu et à ses saints. Et ce modèle du canon qui aussi inclut des conductions après la sixième ode, et aussi il y a un refrain dans le canon de Saint-André. Le refrain est « Épitez-moi, oh Dieu, épitez-moi ! » qui montre que le canon de Saint-André, c'est un hymne poétique qui exprime justement cet état de répentir de l'homme. et c'est un dialogue entre l'âme de l'homme avec Dieu. Et c'est un hymne qui exprime très bien cette période du carême, cette période de répentir. Et maintenant, je vais parler de Saint-André du Crète, Saint-André du Crète, qui est considéré hymnographe et celui qui a fondé cette tradition des hymnes liturgiques comme les canons. Surtout, il est connu par sept canons qui ont le lit dans la première et cinquième semaine du Glam Karim. Mais sa vie est très intéressante parce qu'il est appelé aussi André du Jérusalem parce qu'il a vécu à Jérusalem. Il était le secrétaire du Patriarche Théodore à Jérusalem. Il est né vers 660 à Damas. Et il est mort à Mytilène en 740. Et comme je dis, il est connu pour cette grande canonne qui représente un modèle de l'ode de la vie liturgique byzantine. Et après, comme je dis, cette tradition a commencé à se développer de plus en plus. Mais c'est pourquoi il est si connu aussi. Ce que nous pouvons dire aussi de lui, c'est qu'il a fait de très bonnes études. Et il devient le moine à Jérusalem. Et comme je dis, il devient le secrétaire du Patriarche Théodore. vers 685, il s'est rendu à Constantinople pour confirmer au nom du Patriarche de Jérusalem la décision du concile écuménique, du sixième concile écuménique, qui s'est prononcé contre une hérésie de monothélite. et il a été ordonné diacre à Constantinople et il s'est occupé à cette époque d'administration d'une orphelinat et d'une maison de vieillard. Ce qui montre que cette tradition de Vassiliade qui commence en Orient au 4e, au 5e siècle, elle était présente à cette époque-là à Constantinople. Après, vers l'an 700, il a été consacré à un chevêque du Chania, qui est la capitale de Crète. C'est pourquoi nous le disions André de Crète, parce qu'il a été envoyé comme un chevêque en Crète. et il a fait une grande mission là-bas, il a rétabli la vie de l'Église, il a fait une grande mission. Et vers 712, quand même, il a accepté par la pression de l'empereur Philippe Icos Bardanes, il a accepté de souscrire et de participer à une synode qui défendait cette hérésie de monothélite. Et après, évidemment, il s'est répandu de cette erreur et il a eu le courage de montrer sa fidélité à l'orthodoxie. Et certains spécialistes considèrent qu'à cause de cette faute de cette période qu'il a accepté cette hérésie, quand il a écrit le canon comme une sorte de répentir personnel aussi. C'est pourquoi elle est très profonde et très, très forte. Quand nous lisons le canon, les audes, nous voulons qu'ils soient pleins de sens. C'est un cri de l'âme d'une personne qui a péché. et c'est 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 pourquoi il est devenu assez assez connu et même c'est c'est le canon a été a été utilisé dans la vie liturgique de l'église de son vivant. Et on va on va revenir sur cette question. Il est décédé le 4 juillet et ce qui est intéressant c'est qu'il est vénéré aussi dans l'église orthodoxe et aussi dans l'église d'Occident au même jour. Et ce que nous pouvons dire aussi sur sa vie qu'aujourd'hui il y a plusieurs canons qui sont considérés qui sont des canons écrits par Saint-André de Crète. Il y a 24 canons qui sont considérés des œuvres des hymnes de Saint-André de Crète. à part le canon le grand canon il y a un canon sur la résurrection de Lazare qui est chanté à l'office de vendredi de la sixième semaine de Carême le canon sur la conception de Saint-Anne chanté le 9 décembre le canon en honneur de Maccabée qui est chanté au 1er août le canon en honneur de Saint-Ignace d'Antioche chanté le 2 décembre et le canon en honneur de Saint-Simeon et Anne la prophétesse le canon le grand canon est plus long parce qu'il y a 250 strophes peut-être pour cela il est appelé le grand mais je pense aussi par son sens théologique qui est qui est très profond ce qui atteste cette importance ou cette valeur de ce canon et je passe au canon de Saint-André nous constatons que le canon fait partie ou le canon on le lit la première semaine du grand carême lundi mardi mercredi et jeudi 250 strophes sont partagées en quatre parties et chaque jour on lit une partie de ce canon et au cinquième semaine nous lisons le jeudi jeudi au matin de jeudi mais on le lit le mercredi soir cinquième semaine on le lit entièrement et à cet moment nous lisons aussi la vie de Marie égyptienne et comme la première semaine est très importante depuis le début du christianisme c'est une semaine considérée une semaine de purification une sorte de l'homme doit se purifier se préparer à arriver dans un état de répentir et cette période nous constatons que le canon a été très vite après que Saint-André l'a écrit l'a composé l'a montré il a été très vite accepté dans l'église et nous avons des données que Berlin 680 quand Saint-André a été envoyé à Constantinople et déjà déjà on a utilisé le le canon le canon parce qu'il il a montré ce ce canon et on a commencé à utiliser le canon de dans l'usage de la de l'église et aussi dans cette c'est aussi lui qui a publié et a fait connaître la vie de Saint-Marie égyptienne qui était composée par Saint-Sophron de Jérusalem qui était son maître c'est pourquoi les deux éléments la vie de Saint-Marie égyptienne et le canon de Saint-André sont liés avec Saint-André et avec le patriarge de Jérusalem Sophrone et le canon comme cette période du carême on l'appelle triode il est inclus dans la vie liturgique et on le trouve dans le triode liturgique qui justement qui inclut des prières dans cette période et comme je dis la première semaine est très importante pour la suite et pour se préparer pour Pâques mais cette tradition de purification évidemment qu'on le trouve on le trouve dans l'Ancien Testament dans la tradition juive d'habitude les grandes fêtes étaient accompagnées d'un jour ou de plusieurs jours de purification et cette coutume est restée dans la tradition orthodoxe dans la tradition chrétienne on a une période de préparation pour une grande fête et cette préparation présuppose une vie de prière une vie de jeûne une vie de répentir une vie de ça présuppose une sorte de renouveau de notre vie une vie intérieure plus profonde qui essaie de 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 nous approcher de Dieu ce qui présuppose un certain un certain effort effort ascétique et ce qu'on dit en russe par le mot podvig il y a un aspect de effort de combat spirituel et ce qui exprime le sens de la vie chrétienne comme l'apôtre Paul dit qu'on est comme des athlètes dans l'arène il y a un combat par notre corps et par notre esprit ça veut dire par le jeûne et par la prière et à ce moment là nous constatons nous pouvons constater comment c'est difficile d'avoir de contrôler nos pensées d'avoir une maîtrise de nos pensées et avoir un équilibre intérieur réaliser ce qu'on a dit cette unité de l'homme avoir une intégrité intérieure entre corps et l'âme et cette période est prévue pour nous aider à arriver à à cet progrès spirituel et pour que nous puissions être plus préparés pour rencontrer Dieu la résurrection Pâques qui est le centre de la vie chrétienne et dans ce canon nous avons plusieurs éléments qui sont inclus et qui parlent de ce dialogue entre l'âme de l'homme avec Dieu avec son créateur nous avons des hymnes ou des louanges mariales qui sont dédiées à la Vierge Marie des strophes qui incluent nous avons des louanges à la trinité ou trinitaire qui parlent de 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 la sainte trinité de cette unité de la trinité et aussi nous avons des hymnes à la sainte Marie l'égyptienne et nous avons aussi des hymnes dédiés à saint André du Crète qui terminent chaque ode du canon dans ces 250 strophes nous avons différentes différentes troppères qui sont dédiées aux hymnes qui sont dédiées à Dieu à la Vierge Marie à la sainte trinité au Marie égyptienne et au saint André du Crète avec un refrain toujours épiter de moi au Dieu épiter de moi qui devient un refrain qui exprime notre état de faiblesse notre état de péché et si nous regardons le canon vous avez le canon et là le canon vous avez les strophes que vous voyez là vous avez les strophes les hymnes et entre parenthèses ou à côté vous avez les sources bibliques auxquelles ils font référence par exemple au Irmos de première ode vous avez une référence au psaume 118 et à exode 15 verset 1 et 2 et la première ode qui on le lit dans l'église vous voyez par je cite par où commencerai-je à déplorer les actes de ma vie misérable et quels seront au Christ les premiers accents de ce chant de deuil accorde-moi dans ta compassion la remission de mes péchés et là vous voyez référence au Éphésiens 4 32 et 1 Pierre 38 ça veut dire que le canon c'est une elle est très proche du psaume qui représente une sorte de résumé de 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 cette dialogue avec Dieu dialogue entre l'homme et Dieu dialogue entre l'âme de l'homme et Dieu et aussi le dialogue entre l'âme et l'homme lui-même c'est pourquoi nous nous pouvons constater que c'est très riche comme message nous voyons là toute l'histoire nous voulons l'histoire de l'humanité tout ce qui s'est passé de mauvais dans cette histoire ou du bien après nous avons cette histoire de l'homme avec Dieu et nous avons aussi une il y a trois niveaux un autre niveau c'est un niveau intérieur de l'homme comment nous parlons avec notre âme et là nous pouvons constater cette richesse des textes vous voyez ils font référence au Genèse au Deutéronome au Psaume et d'autres textes bibliques l'Évangile pour avoir une idée quelle richesse représente ce canon qui essaie d'exprimer l'état de l'homme en dehors du paradis et je cite un verset à l'homme mon âme entraîne ton corps à glorifier le Créateur et désormais retrouve ta raison pour offrir à Dieu tes larmes de répentir et là nous voulons cet aspect de l'homme de l'homme qui doit prendre conscience de sa propre faiblesse de sa propre faiblesse et pour arriver à cet état de répentir pour comprendre comme le fils prodigue son état et essayer de changer cette situation difficile pour l'homme ce qui nous présuppose que nous devons faire avoir une assèse un combat un combat et regarder le condaction de sixième ode et je cite réveille-toi pourquoi dormir oh mon âme pourquoi dormir ainsi car voici la fin s'approche et tu rendras compte au jugement veille donc oh mon âme pour que t'épargnes le Christ Dieu lui qui est partout dans tout l'univers qu'il comble de sa présence ça veut dire que notre âme dans notre vie plus souvent on est comme endormi on est en vie mais on dort notre âme n'est pas sensible à son état à notre état de faiblesse à notre état de péché nous ne voyons pas notre état et c'est à quoi cette cette les autres nous rappellent de prendre conscience de notre état et si nous prenons conscience de notre état évidemment qu'on va on va vouloir changer notre état et ce changement va se passer par ce dialogue avec Dieu et nous nous voyons que dans ce canon il y a toujours un trop-père dédié à la mère de Dieu à la Sainte Marie égyptienne justement pour montrer un exemple pour nous que une femme qui était dans un état de péché terrible quand elle a pris conscience de son état parce qu'il n'a pas pu rentrer vénérer la croix du Christ au Jérusalem et quand elle a prié la mère de Dieu pour la laisser vénérer il va changer sa vie nous voulons comment cette personne a changé d'une manière extraordinaire et a vécu 47 ans dans le désert et comme le canon l'appelle un ange dans la chair elle est devenue un ange dans la chair et sa vie on va parler aussi de sa vie c'est quelque chose c'est quelque chose très simple mais très profond parce que ça montre comment l'homme par le répentir par la conscience de son état par par cette assaise par ses combats spirituels évidemment par l'aide de Dieu par la grâce de Dieu elle peut vivre comme un ange dans le corps et nous pouvons dire que le canon exprime l'état de pénitente un état un canon pénitentiel qui exprime justement le mieux possible cette période de carême cette période de répentir cette période de changement qu'on doit faire dans notre vie et nous allons parler de cette prière aussi de Saint-Ephraim le Syrien qui parle de notre état du péché et que qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je dois demander à Dieu pour que je je ne reste pas dans le péché et il y a une similitude si nous regardons une strophe du canon de Saint-André qui dit je cite ô Seigneur et roi donne-moi de voir mes propres péchés je ne le vois pas mon âme s'est assoupie profondément endormie et je ne parviens pas à voir ces péchés comme je le devrais comment pourrais-je alors être capable de m'en répentir voyez l'homme ce qui est apôtre Paul aussi dit que je veux faire le bien mais je fais le mal et justement quand si nous essayons d'être sincères avec nous-mêmes le canon exprime exactement notre état c'est pourquoi elle est si grande si importante cette canon parce que finalement chacun d'entre nous se retrouve dans ces paroles parce que c'est une âme qui crie à Dieu qui crie par sa propre impuissance de voir bien les choses de pouvoir les changer mais ce qui est important c'est qu'il n'y a pas une sorte de culpabilisation 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 l'homme reste avec l'espoir que Dieu est présent que la Vierge Marie est présent que la Sainte Trinité est présent c'est pourquoi nous constatons qu'il y a toujours des hymnes dédiés à Jésus-Christ à la Vierge à la Trinité à la Marie égyptienne vous voyez il y a une hiérarchie nous parlons avec Dieu mais en même temps on parle et on donne des exemples concrets qui ont vécu qui ont dépassé leur état de faiblesse aux maris égyptiens et comme Saint André lui-même et je passe au point suivant pour montrer les grands personnages du canon de Saint André et comme nous pouvons constater en regardant les hymnes il y a des références bibliques de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament et si nous pouvons dire d'une manière générale il y a trois catégories de personnes qui sont mentionnées dans ce canon à qui Saint André fait référence il y a une première catégorie de personnes qui ont péché mais qui se sont trépenties et en commençant avec Adam et Ève après Moïse après Jésus fils de Nune après Gédéon Jéptan Jéptan David les Ninévités Manassé Marie Égyptienne ou Pierre c'est des exemples des gens qui ont changé après après qu'ils ont commis une faute ils ont pris conscience de leur état et ils sont répandis et nous voulons que Dieu leur a donné des grâces particulières la deuxième catégorie des personnes sont des personnes qui ont péché et ne se sont pas répandis et là nous avons l'exemple de de Ahab ou de Jézabel ou de Sodome et Gomorre l'exemple de Judas et la troisième catégorie des personnes qui font référence le canon ce sont des personnes qui n'ont pas péché dans leur vie ils ont rendu gloire à Dieu comme Jean-Baptiste comme Élisée comme la mère de Dieu comme Jésus Christ et je veux vous citer quelques exemples l'ode Elie montant le char le feu fut emporté sur les ailes des vents des vertus depuis la terre jusqu'au ciel imitent son ascension voulons l'exemple de l'Ancien Testament qui en même temps le canon nous invite et il met toujours en comparaison les exemples les exemples mauvais et les exemples positifs et il appelle à notre âme de poursuivre les bons exemples et il se demande pourquoi mon âme ne suis pas Elie ou David mais tu suis les gens de Gomorre pour nous montrer toujours qu'il y a une ascension il y a une dynamique dans notre vie il ne faut pas rester dans notre état de péché si on a pris conscience il faut avancer et il nous donne des exemples positifs fais comme Job fais comme David fais comme Moïse ne reste pas dans le péché fuis le péché et je cite une autre notre ode pauvre âme tu as imité la bassesse de Gézi au déclin de tes jours renonce à ta cupidité pour éviter la guéenne qui mérite tes forfaits nous voyons qu'il y a toujours un exemple qui Saint-André veut opposer si nous voulons être avec Dieu il faut partir de la cupidité ou du péché qui essaie d'envahir notre vie notre âme je veux citer aussi notre notre ode la loi des murs en effet l'évangile s'enfuit de toute l'écriture tu n'as souci les prophètes n'ont plus de pouvoir de même que les écrits des élus tes blessures mon âme sont aggravées car tu n'as plus le médecin qui pourrait les guérir voyez là l'homme est au bout de au bout de de désespoir parce qu'il ne trouve pas la consolation ni dans les lois de l'Ancien Testament ni dans l'Évangile ni dans les prophètes ni dans les élus et dans cet état-là l'homme ne voit pas ces blessures et il n'a pas besoin de médecins et le Christ est venu pour les malades quand on se considère en bonne santé on n'a plus besoin de Christ et c'est ça la tragédie on sent cet souci fais attention de ne pas être aveuglé par ton état par ton état de péché et je cite une autre ode qui justement qui met en valeur cette imitation des personnes positives je cite du Nouveau Testament je t'offre les exemples des exemples invitants à mon âme à la compunction des hommes justes inspire-toi détourne-toi des pécheurs et suscite la grâce du Christ par le jeûne l'oraison et la purité de ta vie voyez nous pouvons dire que cet hymne exprime tout le sens du carême pas seulement du carême mais même de la vie chrétienne on doit prendre exemple des hommes justes de la loi se détourner du péché pour avoir cette grâce de Dieu mais cette grâce elle vient par le jeûne par la prière et par la pureté de la vie voyez ce que nous essayons de faire dans la période du carême jeûner prier plus et pour purifier notre vie et pour que la grâce de Dieu vienne dans notre vie pour que nous devenions du temple du Saint-Esprit et vous voyez comme le refrain toujours nous rappelle épétez de moi au Dieu épétez de moi comme si nous répétions toujours la prière du publicain ou la prière du fils prodigue et encore une chose importante qui montre le canon et il nous donne des exemples des pécheurs nous donne des exemples des pécheurs mais qui par leur répentir sont rentrés dans le royaume des cieux et je veux citer je veux lire une ode regardez je cite le Christ le Christ s'est incarné appelant au répentir les courtisans et les brigands fais pénitence au mon âme car s'entrouvre s'entrouvre déjà la porte du royaume et nous y sommes dévancés par les pharisiens les publicains et les pécheurs et les pécheurs répenties ça rappelle la situation de fils dans la parabole de fils prodigue le fils qui est resté avec son père qui a montré une certaine fidélité une fidélité il est resté avec il a il a continué à être fidèle à son père s'occuper de la maison de son père aussi mais nous voyons quand le fils prodigue est rentré il ne voulait pas parler avec lui il était en colère contre son frère et son père parce qu'il se considérait qu'il est bon devant son père il est mieux que l'autre que son son frère parce qu'il a regardé la fidélité comme une loi une formalise pas une relation plus profonde une relation sincère qui peut passer parfois par des difficultés et par une sorte de trahison et nous voyons que l'état de l'âme du fils prodigue est beaucoup beaucoup mieux que l'état de l'âme de celui qui était fidèle et c'est pourquoi cette ode est importante parce que nous parfois nous pouvons tomber dans le même dans le même dans le même péché qu'on peut se considérer mieux que les autres parce que nous nous fréquentons l'église nous nous prions un petit peu nous jeûnons nous faisons des bons actes et parfois on se considère mieux que les autres que les gens qui peut-être sont dans la rue le canon montre l'état de l'âme et nous devons être attentifs de ne pas tomber dans une sorte d'autosuffisance et aussi dans le canon nous avons des autres qui rappellent le sacrifice du Christ c'est comme la plus grande argument qui peut nous servir pour changer notre vie parce que c'est Dieu lui-même qui est venu qui a pris cher qui a vécu parmi nous qui a souffert qui a pris le péché du monde qui s'est laissé tuer qui a vécu comme un esclave et qui a tout supporté et là nous devons répondre à cet amour de Dieu qui était montré sur Golgotha et je cite le l'ode oh mon juge qui me sonde et me connaît lorsque tu viendras de nouveau avec les anges saints pour juger le monde entier de ton regard bienveillant regarde-moi pour m'épargner et fais-moi grâce au Jésus bien que j'ai comblé la misère la mesure du péché et aussi une autre ode oh mon âme comment t'ai-je parlé je t'ai rappelé les justes de l'ancien testament et je t'ai donné des exemples du nouveau testament pour t'amener à la compunction et cependant tout cela n'a servi à rien car toi mon âme tu n'as pas suivi leur vie et action malheur à toi lorsque tu seras jugé et je veux conclure en rappelant le sens du canon de saint André qui montre quelque part l'état de ténèbre de l'homme l'état de de perdition de l'homme mais il donne toujours une perspective lumineuse une perspective de salut une perspective de lumière et il nous rappelle toujours de suivre l'exemple de ceux qui ont pu dépasser cette condition de l'homme et comme comme le dit saint apôtre Pierre vous a appelé hors des ténèbres à sa merveilleuse lumière ça ça oppose les ténèbres et la lumière les ténèbres de l'ancien testament les ténèbres de la nuit de l'homme ancien et la naissance d'une nouvelle créature d'un nouveau homme et le Christ devient le nouveau Adam qui a fait le contraire de l'Adam au paradis et cet passage de ténèbres aux lumières le passage de la mort à la vie et aussi montré dans le canon par l'exemple de Jonah ou par l'exemple de Moïse ou par la mort de Hazard qui est ressuscité ou par l'exemple de Marie égyptienne parce que même si parfois nous avons l'impression que ce n'est pas possible pour l'homme de réaliser une vie sainte une vie pleine de lumière une vie pleine de bons actes une vie avec le Christ justement l'apôtre Matthieu nous rappelle que ce qui est impossible pour l'homme est possible pour Dieu est possible pour Dieu parce que Dieu travaille avec nous il est venu pour nous aider et réaliser cette possibilité de dépasser notre condition de faiblesse notre condition de ténèbres notre condition de péché et finalement nous arrivons au centre de la vie chrétienne nous arrivons au Christ le Christ qui est le sauveur et pour sauver notre vie pour être sanctifié pour être déifié nous devons être avec le Christ nous devons vivre cette réalité dans notre vie cette relation cette relation d'amour cette relation qui dépasse notre vie et cette période et le canon nous invite à réfléchir sur notre vie sur notre état de l'homme et comment nous pouvons qu'est-ce que nous pouvons faire pour changer les choses qui les choses mauvais qui sont dans notre vie comment changer notre pensée comment être attentif à nos proches comment élargir notre cœur comment prendre conscience de cette unité de l'humanité et comment devenir des membres du corps de Christ membres de l'église et comment vivre cette réalité aujourd'hui dans le monde aujourd'hui dans notre propre vie merci merci beaucoup pour votre patience merci à vous père Anatole on peut plus rien dire après ce que vous nous avez dit si on regarde les 250 strophes du canon comme vous voyez là il y a tellement de références et bibliques et nous pouvons chaque ode on peut le développer d'une manière individuelle on peut faire un cours sur chaque ode qui exprime un certain état qui fait référence à certaines personnes de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament et de leur état de l'âme de leur état de leur vie et on peut on peut on peut parler parler beaucoup parce que c'est c'est vraiment c'est c'est très riche comme 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 sens et en même temps c'est simple c'est c'est exprimé d'une manière accessible et c'est pourquoi je dis que c'est c'est un c'est un répentir c'est un cri d'une âme qui a a eu qui a qui a qui a pris conscience de son état de péché et c'est pourquoi je vous ai dit que saint André de Crète à un certain moment a eu une hésitation il a accepté cette hérésie et après il s'est repris il a compris et le canon c'est comme David qui a écrit les hymnes les catismes les psaumes c'est pas une réflexion sur l'état du péché c'est quelqu'un qui a subi et qui accomplit le sens la destruction du mal du péché et qui commence à trouver des solutions à se poser lui-même la question comment je peux faire ça comment je peux sortir de cet état et là nous voulons qu'il y a toujours cet appel à la Trinité je peux vous lire encore après le premier word à la Trinité regardez indivisible substance divinité unique en trois personnes distinctes dont le règne et le tronc sont un je te chante l'hymne trois fois saint au plus haut des cieux vous voyez toute la théologie est là et en même temps il fait référence à Ézéchiel c'est oui vous voyez l'autre troisième qui fait aussi référence à la cantique de l'âne d'âne à la cantique d'âne pour l'autre regarde regardez je cite fuit dans la montagne au mon âme à l'exemple de l'autre et cherche le refuge dans le soir ou une autre ode fuit l'incendie au mon âme fuit l'embrassement de Sodome fuit la violence du feu divin ou une autre à toi je me confesse au soldeur j'ai péché j'ai péché contre toi dans ta miséricorde fais-moi grâce et là nous voyons sommes 51 mais aussi le 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 fils le publicain ou le fils prodigue regardez cette ode 71 tu es le bon pasteur recherche-moi car je suis ta brébi perdu ne m'abandonne pas référence au évangile de Jean et Luc et aussi au psaume 21 voyez comme il est conscient que même si on a même si on se rend compte que peut-être on est faible peut-être on est empêché mais en même temps je n'ai pas la force de te suivre de vivre l'évangile vous regardez le 72 Jésus doux et clément tu es mon créateur en toi seul mon sauveur je serai justifié et bien ce soir Père Anatole on voit encore plus profond ce canon c'est vrai on le vit quand on va à l'église pour la prière pas autrement mais maintenant on comprend encore un peu plus avec tout ce qu'on nous avait dit c'est c'est vraiment un grand canon regardez le 99 je cite ces deux épouses figurent l'action et la contemplation la première c'est Léa car elle est féconde la seconde Rachel car la connaissance est laborieuse sans peine au mon âme nulle œuvre nulle contemplation tu vois je ne fais ni ni action ni contemplation je suis en dehors de tout il te donne des exemples il y a plusieurs exemples mais tu ne suivres aucune ou regardez le 120e malheur à moi j'ai imité Ruben j'ai méprisé la loi du Très-Haut par une volonté criminelle comme Ruben j'ai souillé la couche paternelle vous voyez il donne des exemples des personnes qui ont fait le mal et nous nous suivons leur exemple on ne suit pas l'exemple de ceux qui ont fait le bien au regard 124 imite Joseph à l'esprit juste et sage aux âmes douloureuses et réprouvées ne t'abandon plus au délire des passions et à la désobéissance Joseph Joseph qui était vendu par ses frères et qui après les accueille et les sauve il pouvait s'abandonner comme dit l'ode à une passion à un désir de vengeance et là il y a aussi notre 125 qui montre cet exemple Joseph et Christ Joseph comme tombeau et la résurrection Joseph a séjourné à 10 dans une citerne préfigurant ta sépulcre et ta résurrection mais moi que t'offrirais-je de semblable et l'exemple de Joseph c'est fort parce que quelqu'un qui a subi une telle chose une trahison comment il s'est remis après et qui a qui a qui a ressuscité d'une certaine manière dans son âme il n'a pas suivi le péché il n'a pas suivi la vengeance mais l'amour elle aide regardez le 145 la main de Moïse oh mon âme atteste que Dieu peut blanchir et purifier une vie lépreuse aussi serais-tu couvert de lèpre ne tombe pas dans le désespoir c'est ça aussi le sens de notre vie malgré tout ne désespérez pas parce que comme dit Jésus Christ n'ayez pas peur parce que j'ai vaincu le monde pour regarder Il fut d'abord blessé par les flèches de l'adultère et transversé ensuite par la grève de l'homicide. Toi, mon âme, entraîné par l'élan de tes passions, tu souffres d'actions plus graves encore. Et là, nous voyons les références. Et là, le 160e qui dit que David a fait une double pénitence. Pour ce qu'elle a fait. Mais si nous ne faisons pas de pénitence, même si on pêche moins grave, on n'est plus criminel que David. Et regardez 162. « David a fait de son répentir un poème. Il s'accusa aussi du mal qu'il avait fait en criant. Épitez-moi devant toi seul, j'ai péché. Dieu de l'univers, purifie-moi. » Nous voyons qu'il y a une sensibilité, mais ce n'est pas une sensibilité, comme je le dis, douloureuse comme ça, une sorte de dolorisme. Mais c'est un cri sincère du profondeur de l'homme, du profondeur de l'âme. Parce qu'on se rend compte qu'on est vraiment faible. Et en même temps, ne pas désespérer dans cette faiblesse. Parce qu'il y a une issue, il y a une sortie, il y a un sauveur, il y a quelqu'un qui peut nous venir en aide. N'importe quel monument, mais ça dépend de nous. Si on va faire comme fils prodigue, comme républicain, comme le bon larron, comme la cananienne et comme la prostituite et tous les autres. C'est pourquoi le canon nous dit « Faites attention de ne pas être pires que ceux qui nous condamnons par leur péché. Parce qu'ils se sont répentis et toi, qu'est-ce que tu fais ? » C'est ça, comprendre l'état de répentir de l'homme. Se répentir. Et c'est ça, l'humilité, arriver à avoir cette humilité. Parce que sans cette humilité, on ne peut pas avoir la grâce. Et nous voyons dans la vie de Christ cet abaissement, cette kénose. Dieu qui s'est vidé de sa divinité, quelque part. Qui a accepté d'être un esclave. Être traité comme un esclave. Dieu qui s'amuse, entendu. 父- atard, on doit… Qu'est-ce qui s'amuse ? Quoi ? Expliquez-moi le droit. Qu'est-ce qui s'amuse ? Qu'est-ce qui s'amuse qui s'amuse ? Sous-titrage MFP. Мы общались с Николаем. Постараемся, постараемся, постараемся отслужить хотя бы. Если это возможно, да? Это нужно, чтобы было в четверг? Наверное, в пятницу. Да, скорее всего. Потому что они служатся, мы служим или в среду, или в пятницу. Вечером. Посмотрим, как мы сможем. Мы вам это объявим. Постараемся. Потому что это служба, которой мы служим только во время Великого Поста. Потому что в этот период, в этот период, в этот период, в Великой Поста. Oui, excusez-moi, я начинал по-русски. Великой Постараемся. В период, в период, в Гранд Карем. Промменная период, в период, в Пенитенде. И, конечно, в период, в сентябре, в период до сентябре, в том числе, в Пенитенде. В то время, в день, в день, в карем, в нём нет литургия. on a la liturgie du Saint Jean Chrysostome le samedi et dimanche la liturgie du Saint Basile le Grand mais pour pour que les chrétiennes vivent quand même cette joie pascale pendant la période de répentir pendant cette période du Grand Carême du Grand Carême l'église on a situé cette liturgie des sanctifiés qui était composée par par le pape de Rome et pré-scientifiée parce que le l'agneux le corps et le sang du Christ ils sont sanctifiés dimanche pendant la liturgie ça veut dire que mercredi et vendredi quand on célèbre cette liturgie les saints sont déjà sont sanctifiés c'est le corps et le sang du Christ on fait pas le sacrifice non sanglant qu'on le fait à la liturgie du Saint Jean Christostome ou Saint Basile le Grand déjà les dons sont préparés dimanche pour la semaine on communique comme les malades si on peut dire avec les saints dons déjà préparés d'avance et c'est 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 une sorte de du joie une sorte de de récompense pour notre effort dans cette période du carême pour nous encourager pour nous pour nous donner la joie que Jésus-Christ soit présent dans notre vie et c'est 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 là qu'on peut se poser la question parce qu'aujourd'hui on a presque tout le monde est occupé et travaille et on n'a pas la possibilité de suivre les offices liturgiques mais nous nous pouvons constater on voit que le cycle liturgique de l'église est très riche et plein de sens et malheureusement on n'arrive pas à suivre tout le rythme liturgique et c'est c'est dommage quelque part parce que cette richesse liturgique et théologique est importante dans la vie dans la vie chrétienne surtout dans le monde actuel oui c'est c'est vrai et c'est pourquoi il faut il faut il faut peut-être ne pas abandonner ce qui existe déjà et peut-être améliorer certaines choses dans la vie liturgique dans la vie de la paroisse dans la vie de notre propre vie et ça dépend de nous en grande partie c'est pourquoi on essaye de garder cet esprit communautaire par la prière par les jeunes par les actions communautaires parce que chacun d'entre nous est très précieux dans l'église dans le corps de Christ et chacun peut apporter quelque chose dans la vie de l'église dans la vie du monde dans lequel nous vivons et pour pouvoir faire cette chose il faut évidemment se ressourcer et la source de cette énergie de cet amour de cette patience c'est le Christ c'est le Christ c'est pourquoi j'essaie de parler de certains aspects de notre vie chrétienne pour avoir cette liaison avec l'église avec Dieu et peut-être revoir revoir certaines choses changer certaines choses dans notre vie comprendre certaines choses pourquoi nous faisons telle ou telle chose finalement pourquoi on est chrétien c'est le Christ c'est le Christ est-ce qu'il y a d'autres questions pourquoi on ne lit pas l'évangile tous les jours comme d'habitude pendant le grand carême ça veut dire on ne lit pas l'évangile quand ça dépend de chacun d'entre nous si tu te réfères à pourquoi on ne lit pas l'évangile pendant la liturgie du pré-scientifié parce que c'est comme je dis c'est un office de pénitence c'est une période de pénitence on ne lit pas l'évangile c'est le vepre avec la liturgie c'est spécifique par exemple lundi hier on a lu l'évangile parce que c'était la fête de 40 martyrs du Sébastien on va voir oui quand il y a une grande fête on lit l'évangile pour montrer cet aspect de joie et on fait moins de prosternation mais quand même il y a des éléments de pénitence du carême mais chez nous chacun peut lire l'évangile et déjà à partir de deuxième semaine de cette semaine il y a des lectures de l'évangile aux heures parce que nous devons lire les quatre évangiles pendant le grand carême selon le typico c'est prévu déjà les lectures aux heures comme il n'y a pas des offices chaque jour dans des paroisses il y a une autre tradition qu'on lit les quatre évangiles pendant la semaine simple mais oui merci beaucoup отец Анатолий да пожалуйста и спасибо тебе тоже и у нас для детей тоже будет что-то в пятницу какая-то тема новая для детей есть ли это для детей есть ли это для детей через 10 дней да хорошо oui pour les enfants on va parler de Saint-Martin de Tours ce ne sont pas les enfants ce sont les jeunes oui je précise oui je dois envoyer à Nicolas à Liliane qu'il puisse regarder envoyer que les enfants puisque les jeunes puissent regarder les oui des petits films sur la vie de Saint-Martin et on va on va on va parler de ce grand saint occidental et qui est très vénéré en France et pas seulement en France il a fait une grande mission c'est celui qui a évangélisé les villages bon père Anatole merci merci beaucoup merci beaucoup j'espère que j'étais clair parce que je me sentais pas très à l'aise aujourd'hui à l'aise à l'aise à l'aise Merci.